Les Françaises et les Français le savent, mais il faut quand même le répéter. Il n'y a pas besoin de cette réforme. Vous disiez, de toute façon, c'est toujours compliqué, mais on doit le faire. Non, on ne doit pas le faire. C'est votre choix politique de payer vos orientations financières et fiscales sur le dos du plus grand nombre. Aujourd'hui, vous parlez de 30 milliards. Chaque année, dans notre pays, et je ne parle même pas des aides Covid, il y a 160 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises sans grande contrepartie, voire sans aucune contrepartie. Non, ça, c'est un mauvais discours. Mais ce n'est pas votre discours, effectivement. Il y a aussi une injustice fiscale majeure envers les plus aisés. Oxfam disait qu'il faudrait 2% de la richesse des 42 personnes ultra-riches dans notre pays, milliardaires dans notre pays, pour résoudre le problème. Donc d'autres solutions, elles sont là. Elles sont là, et les Françaises et les Français ne savent pas. Donc il n'y a pas besoin de cette réforme. Et c'est aussi la raison pour laquelle les Françaises et les Français n'en veulent pas, parce qu'ils savent bien qu'il n'y a pas besoin de cette réforme. Donc on n'est pas obligé de travailler plus longtemps. Surtout, on n'est pas obligé de demander à des femmes de travailler plus longtemps que des hommes. C'est-à-dire que cette réforme, elle va amplifier les inégalités actuelles. Elle ne vient pas du tout les résorber, elle les amplifie. Et de la même manière, aujourd'hui, on a des personnes qui arrivent brisées par la pénibilité du travail, péniblement à 60 ans, et vous voulez les faire travailler jusqu'à 62. Ou les coincer dans une trappe à précarité, parce qu'elles n'auront plus de droits sociaux en attendant la réforme. C'est-à-dire que...